Oui, la préfixation, c'est une dérivation qui consiste à faire précéder le radical d'un affixe qu'on appelle aussi morphème grammatical dérivationnelle, notamment dans le but d'opérer une modification sémantique. C'était pas clair, hein ? Alors essayons de nous l'expliquer plus simplement. On va parler aujourd'hui des préfixes et de leur influence sur le sens des mots. Il s'agit là d'une deuxième leçon consacrée à la morphologie lexicale, ou la construction des mots si vous préférez, et si vous avez raté le premier cours, ne vous inquiétez surtout pas, la vidéo que vous regardez actuellement fonctionne aussi de manière autonome, surtout si vous ne travaillez que sur la notion de préfixe. Ce qu'on appelle la préfixation, c'est, comme son nom l'indique, le fait de fixer un morceau de mot devant un radical. Par exemple, le mot débrancher est composé de dé, c'est un préfixe. On a ajouté un préfixe à brancher pour modifier sa signification. Ce qu'il faut savoir, c'est que les préfixes précèdent le radical d'un mot. En fait, ce sont des bouts de mots que l'on ajoute au radical afin de faire évoluer un mot. Les préfixes ont besoin du radical auquel ils vont se greffer pour délivrer leur sens. J'arrête là avec les termes techniques, voyons plus concrètement comment ça fonctionne. Comme je vous le disais, le préfixe sert à modifier le sens d'un mot, et ce, de plusieurs manières que l'on va prendre le temps de détailler maintenant. On va commencer par les préfixes les plus répandus, ou en tout cas ceux qui suscitent le plus de questions, les préfixes privatifs, qu'on appelle aussi les préfixes négatifs. Vous comprenez donc à quoi ils servent. Ils permettent de transformer un mot en son propre antonyme. Ils changent un mot en son contraire. Pour ça, le préfixe un, i, n, est le plus répandu. Il permet de poser capable et incapable, et peut être modifié pour mieux se marier au radical. Ainsi, i, n peut se transformer en i, m, devant les lettres b, m et p, comme pour former impossible ou immobile ou imbattable. Il peut aussi devenir ir si le radical commence par un r, comme dans l'adjectif irréel, ou il si le radical commence par un l, comme pour l'adjectif illégal. Un est le plus répandu, mais il y a d'autres préfixes qui inversent le sens des mots. Par exemple, le préfixe dé permet lui aussi de créer des antonymes, comme dans le verbe défaire ou décolorer. Il y a aussi le préfixe anti dans anticonstitutionnellement, ou encore le préfixe mais dans mésentente ou mécontent. Il existe un dernier préfixe privatif, un peu plus rare et nettement plus discret, le a, qui permet par exemple d'opposer la pesanteur à l'apesanteur. Apesanteur signifiant littéralement l'absence de pesanteur. On le trouve aussi dans le mot atome, sachant que thomos en grec signifie couper ou diviser, un atome c'est étymologiquement ce qu'on ne peut couper, ce qu'on ne peut pas diviser. A noter qu'il existe aussi des mots qui commencent par un préfixe négatif, sans pour autant former des antonymes. C'est le cas par exemple du verbe décapiter. Il vient du latin capoute, la tête, et exprime l'action de retirer la tête. Mais le verbe capiter qui exprimera l'action d'ajouter une tête, lui, n'existe pas. En fait, le verbe capiter existe bel et bien, mais il n'est pas l'antonyme de décapiter. Et de toute manière, capiter, personne ne l'emploie plus. Les préfixes privatifs ou négatifs représentent une grande partie de l'étude consacrée aux préfixes, mais il en existe bien d'autres qui influencent assez différemment le sens du radical. Certains autres préfixes vont par exemple indiquer un nombre, une comparaison ou un mouvement. Un mouvement comme le verbe enterrer, qui consiste à mettre quelque chose dans la terre, ou déterrer, qui consiste à sortir quelque chose de terre. Le préfixe peine désigne pour sa part le presque. Alors, c'est pas bien formulé, mais je sais pas comment le dire différemment. Une péninsule, c'est une presque-île, au sens où c'est un bout de terre qui est presque insulaire, il est péninsulaire, il est presque complètement détaché du continent. Le pénultième, c'est presque l'ultime, presque le dernier. C'est une façon élégante de désigner l'avant-dernier. Et celui qui est devant l'avant-dernier, celui que vous appelez peut-être l'avant-avant-dernier, c'est l'antépénultième. Tu prends deux préfixes et deux places au classement. Les préfixes pré- et su, eux, désignent respectivement ce qui précède et ce qui suit. Et vous le savez, si vous avez vu la vidéo précédente, le préfixe précède, il se trouve avant le radical, et le suffixe suit, il se trouve juste après. Et il y en a des tas d'autres que je ne peux pas tous lister ici et expliquer, mais les mots exoplanète, épicentre, octosyllabe, parachevé ou même pandémie ont tous des préfixes qui méritent d'être analysés si on veut revenir à l'origine des mots, en comprenant leur sens et en observant leur histoire, leur évolution, tant au niveau de la forme que du sens. Et c'est toujours intéressant, ça, d'observer ce qu'on appelle la morphologie lexicale, car ça permet notamment de remonter à l'origine de certains mots qui sont tellement courants qu'on a complètement oublié leur construction. Déjeuner, c'est un bon exemple. Il est composé du radical jeûne et du préfixe dé, ce qui rappelle que celui qui déjeune, c'est celui qui sort du jeûne dans la mesure où on n'a pas mangé depuis longtemps, on a jeûné, on a été à jeûne pendant un certain temps, et là, enfin, on déjeune. C'est sur cette invitation à toujours, 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 disséquer les mots que vous rencontrez que je vous quitte, et je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada